Le sport ne peut se parler sans Les clubs, sans les clubs dans les différentes disciplines Et bien c'est ce club là qui fait parler du sport en République démocratique du Congo Mais également dans le monde Aujourd'hui si nous allons parler des clubs Nous allons nous apaisantir sur le club de football Le TP Mazembe Anglobert de Lubumbashi Et oui ce grand club de la RDC Qui fait également la fierté de notre pays Tant sur le plan national mais également sur le plan continental Et aussi sur le plan mondial On parle du TP Mazembe avec autant de titres en Ligue de Champions En Coupe de la Confédération sur le plan national Avec la Vodacom Ligue 1 Mais aussi sur le plan managérial On parle plus de ce club sur la gestion managériale de ce club Et aujourd'hui nous allons justement parler De cette vision managériale du TP Mazembe Et pour en parler nous avons en face de nous le manager Et bien le manager général du TP Mazembe Frédéric Kitenguet A qui je dis bonjour et bienvenue Merci bonjour C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau Et surtout dans cette émission Merci beaucoup Aujourd'hui nous allons parler non seulement de vous en tant que manager Mais surtout du TP Mazembe De cette vision managériale du TP Mazembe Et le manager qui joue un rôle important aujourd'hui Dans les normes de la FIFA pour les clubs Pour tous les clubs Alors si on doit justement commencer à parler de cela Nous serons également en face de nous D'autres journalistes, d'autres médias Dans René Moukelaï Mais aussi Billy Kinkelaï qui est prévu de venir Donc sa place est encore vide Et nous espérons qu'il va justement nous rejoindre Tout au long de cette émission Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise le TP Mazembe ? La question est très difficile Je ne sais pas y répondre A quel point de vue le TP Mazembe est un ensemble Si on doit parler du TP Mazembe On va se focaliser aujourd'hui sur le club de football Le club de football qui a une vision Tout autre, il faut le dire Tout autre des clubs de la République démocratique du Congo Quelle est cette particularité avec cette touche managériale ? Non, nous faisons notre travail Du mieux qu'on le peut Nous avons appris Et moi personnellement Dès ma tendre jeunesse J'ai appris que quand tu dois faire quelque chose Il faut bien le faire En latin on dit Fais bien ce que tu dois faire Fais bien ce que tu as à faire Alors dans l'équipe de Mazembe C'est notre leitmotiv Quand nous avons un travail à faire On le fait du mieux que nous pouvons Et c'est comme ça que nous sommes considérés aujourd'hui comme une locomotive Et nous voulons bien aller de l'avant Et d'ailleurs madame je crois que vous me donnez l'occasion de vous dire que J'ai suivi votre émission la semaine dernière Où sur ce plateau on a osé dire que les équipes ne sont pas organisées D'ailleurs ils ne payent même pas leurs joueurs Y compris les TP Mazembe On en viendra justement On en viendra Oui on va en parler Très bien très bien Ça m'a fait très mal Et il faut m'aider à extirper ça Oui oui on va en parler Quant au travail Vous avez bien dit J'ai été flatté par votre introduction Nous faisons du mieux que nous pouvons faire Quand on s'engage quelque part C'est pour aller de l'avant On ne s'engage pas Pour faire le travail à mi-terrain Je donne un cas Nous sommes en Ligue des champions Aujourd'hui Je n'entends personne qui dit Nous sommes en Ligue des champions Notre but c'est d'arriver au stade des groupes Personne ne le dit Mais quand on arrivera là-bas Et qu'on est éliminé On dit nous oui Cette année notre but était celui-là Mazembe donne déjà ses couleurs Nous on s'y engage pour gagner cette coupe-là On y va pour gagner la coupe Alors pour ce faire Il y a plusieurs contraintes Vous savez que dans un club de football L'élément moteur c'est d'abord le joueur Quelle est notre politique d'encadrement de joueurs ? Aujourd'hui on parle des transferts De ceci, de cela Non, Mazembe Forme les joueurs Et même quand nous achetons les joueurs Sur le plan local Et il ne faut pas oublier Puisque notre fédération est encore sous ces statuts-là On le prend à titre définitif Quitte à eux De venir signer leur contrat Quand il est en mesure de le faire Quand il n'est pas encore en mesure de le faire Il reste dans le club Jusqu'à ce qu'il ait l'âge De signer un contrat Et de signer le contrat avec nous Nous recrutons à partir de 6, 7, 8 ans Pour pouvoir Aller de l'avant Aujourd'hui tout le monde parle de Muleka, 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 Muleka Mais faites un effort avec des archives Muleka ne connaît qu'un seul club Sur le TP Mazembe Il a été recruté Il avait à peu près 10 ans et demi Depuis 10 ans et demi Le gamin frappe le ballon Dans ce club-là Depuis 10 ans et demi Je me rappelle Au début de chaque année scolaire On devait remettre à sa mère Le montant pour son minerval Pour les frais scolaires Ainsi de suite Mais aujourd'hui personne n'est au courant de ça On voit Muleka Qui est envié par Par le monde entier Mais il y a plusieurs Muleka Derrière lui On a des écoles de football On a des écoles de formation On y va Aujourd'hui On est en train de prendre un club Pas loin de Kinshasa Ici, Kassangulu Notre ambition n'est pas seulement De prendre l'équipe de Kassangulu Pour être en deuxième En Ligue 2 Et puis passer en Ligue 1 Non, non Il peut rester en Ligue 2 Qu'il se raffermisse davantage Mais nous voulons faire une école de formation A Kassangulu On a viré le mot Tepé Mazembe Matadi À un moment donné Qui a parlé de Kassangulu On a un but à atteindre On a parlé des cas des transferts de joueurs On parle de Jackson Muleka Tantôt en ligne Tantôt en Moussron On ne sait plus Est-ce qu'il ira ? Est-ce qu'il ira pas ? On a vu le cas avec Trésor Poutou Qui est allé à l'extérieur Mais qui a brillé longtemps Brillé ici Au public démocratique du Congo Mais qui a eu du mal À se vendre à l'extérieur Arlette, je voudrais que les journalistes Que vous êtes ici Allés jusqu'au fond des choses Vous confondez deux choses différentes là-bas Vous parlez de Trésor Poutou Et de Muleka Trésor Poutou vous a dit Et j'ai suivi les émissions qu'il a dites Ce qu'on lui a proposé en Europe C'est ce qu'il touchait au Congo Alors pourquoi vous voulez qu'il parte ? Trésor Poutou l'a dit Ce qu'on lui a proposé en Europe C'est ce que je touche au Congo Et même mieux que ça Mais attention Sur ce plan là Je vous assure Mazenbe est incomparable Alors Vous me dites Muleka Bon Si les gens spéculent Moi je veux l'avoir et tuer tout Où est le problème de Mazenbe ? Où est le problème de Mazenbe ? L'île peut vouloir Muleka Mucro peut avoir Muleka Mais il y a encore Prenez seulement mon téléphone Vous allez être ébahi Donc Ça ce n'est pas notre problème Mais dire que nous vendons mal Ça c'est faux Archifaux même Et je donne un cas Nous étions à Arboumbashi Vous avez produit des émissions ici Sur notre transfert du joueur Louindama Et je donne des chiffres Nous avons acheté Louindama A Sangabalende A 110 000 dollars américains 110 000 On l'a eu On a placé Louindama A A Liège Au standard A 115 000 euros Presque la même chose Non Mazenbe a menti Mazenbe a menti Ce n'est pas possible Comment on peut acheter à 120 000 Et vendre à 115 000 euros Ce n'est pas possible Tout le monde s'est laissé dribler Sur ce point là Nous driblons très bien Tout le monde s'est laissé dribler Par cette histoire On s'est focalisé là-bas Il y a eu des émissions Il y a des gens qui sont venus ici Qui ont tenu des points de presse On a parlé à gauche À droite Et tout Nous on s'est tué Mais quand Louindama est parti A Galatasaray Personne n'a évoqué Le montant du transfert Personne n'a évoqué Qu'est-ce que Mazenbe a eu Personne n'a évoqué Ce que Voilà Je permets quand même A René Moukalaï De poser des questions Sinon Ça reste Un dialogue à deux Également Nous c'est l'on Le civil Qui nous a justement Rejoint Pour embellir Également cet entretien Oui René Moukalaï Merci beaucoup Madame Arlette Boutella Je suis aussi Très ravi Et content De partager Ce beau plateau Avec L'un de nos aînés Le pionnier De la presse Et aussi Une personne Qui est allée Aussi apprendre Dans le management Je crois en Afrique du Sud À ma mélodie Donc c'est C'est une personne Qui maîtrise mieux Mais laissez-moi aussi Dire à mon père Bon rétablissement Iberne Pianakalunga Diapolosa Qui était vraiment Souffrant Aujourd'hui Je crois que Je vais poser la question Au manager Frédéric Mais Nous en tant que journaliste On se pose Plusieurs questions Certes Aujourd'hui Mazenbe C'est une équipe Qui est bien structurée C'est une équipe Qui ne peut pas Envier ailleurs Mais il y a Ouba blesse C'est Surtout en termes De De contrat Et transfert De joueurs On aimerait un peu Voir clair Sur ce point là Certes Mazenbe C'est pas aussi Le paradis Qu'on peut Comprendre aujourd'hui Où tous les joueurs Quand ils Ils vont chez Mazenbe C'est déjà le paradis Non Il faut que Le tout puissant Là je donne d'abord Mon analyse Avant que je pose la question Faudra que le tout puissant Mazenbe comprenne aussi Quelque chose Que Le joueur Il n'a que les pieds Il n'a que le talent C'est que Mazenbe A besoin de ce joueur là Ce joueur là A aussi besoin De Mazenbe Aujourd'hui Dans Mazenbe Tout ce qui pose problème Surtout en termes De transfert C'est Le contrat Il y a plusieurs joueurs Ils n'ont pas Ils n'ont pas leur copie De contrat C'est là où il y a Le problème Je veux évoquer Le cas ici De Alain Kaluitouka Diogo Ça c'est son effet C'est son effet Il y a le cas Ben Malango Il y a le cas C'est qui encore C'est lui qui est parti En Le jeune Meshak Elia Mais il faudra maintenant Au moment où ce joueur Entre chez Mazenbe Qui détient aussi La copie de leur contrat Il y a plusieurs joueurs Est-ce que Est-ce que Ces allégations sont vraies A Mazenbe Les joueurs ont des problèmes De contrat Mais chers amis Je vais vous dire une chose Vous vous adressez A un littéraire Ce qui fait que le mot Que vous placez Je le retiens Allégation Je suis d'accord Là où le bas blesse Je ne suis pas d'accord Le bas blesse Le bas blesse Non Ces allégations madame Ne sont pas correctes C'est de la pure imagination Vous évoquez le cas De contrat Je croyais que vous allez dire Que le joueur de Mazenbe N'a pas de contrat Mais vous dites non Ils n'ont pas de copie De leur contrat Ca ce n'est pas mon problème Donc vous admettez Que le contrat existe Mais dans le flou Pardon ? Dans le flou Dans le flou c'est-à-dire ? Ou Mazenbe récupère De jeunes joueurs Je me dis Si Très bien Vous savez Mazenbe ne récupère Pas de jeunes joueurs Kalutuka On ne l'a pas pris A l'âge mineur Kalutuka On l'a pris A l'âge majeur Kalutuka Quand on l'a On l'a transféré Il est venu De Veclub Demandez Kalutuka C'est avec le président Diomi Et quand Tango Ford Devait venir Mais Kalutuka C'est plus Diomi Demandez comment J'ai négocié moi Ce transfert-là Ok ? Donc Ce n'est pas Il n'y a pas de flou Vous parlez bien En disant Ils n'ont pas Les copies De leur transfert Et vous citez Kalutuka Malango Et méchac Et quand vous dites Vous les prenez Jeunes joueurs Là vous ouvrez Une boîte à Pandore Si vous m'emmenez Là-bas Je crois monsieur Vous n'allez pas Bien sortir de ce plateau Il y a quand même Plusieurs joueurs jeunes Que je connais aussi Est-ce que c'est mauvais De prendre un joueur jeune ? Non mais dites-moi Non nous parlons Du flou qui règne Non quel est le flou là ? Quel est le flou De prendre un joueur jeune ? Non non Mais je parle de Mouletka Ici on l'a pris A 10 ans et demi Où est le problème ? Mouletka je connais Je joue avec Mouletka Aujourd'hui si on doit parler Des contrats des joueurs Pourquoi quitter Mazembe Pose souvent des problèmes On a connu Par exemple je dirais Il y a des joueurs Par exemple Matampi Qui longtemps est resté Sur le banc de touche Alors qu'il ne prestait pas Mazembe ne veut pas le céder Il était souvent Au banc de touche Il ne jouait pas Mais non attendez Si on doit Non non On doit entrer Là vous prenez des cas précis Vous parlez de Matampi Très bien Que Mazembe ne joue pas Madame Vous êtes à Télé 50 Si aucune autre chaîne Ne vous sollicite Vous êtes à Télé 50 Ne vous demandez pas A votre DG De dire que non Vous ne faites pas Transférer vos joueurs Dans le cas Le commandant Non ne vous dites pas ça Moi j'étais à Digital Et j'ai eu des sollicitudes Pour Charles Mbouya Je l'ai appelé Petit regarde ce qu'il y a Ce qu'il y a Il a dit Ah chef si vous êtes d'accord Je peux partir Et il est parti Donc ce n'est pas Lui qui doit chercher Maintenant Des preneurs pour vous Matampi Est arrivé dans l'équipe De Mazembe Au moment où Kidiaba était titulaire Donc vous venez comme Adjoint à Kidiaba Matampi n'a jamais eu Un salaire diminué Parce qu'il n'était pas titulaire Le salaire de son contrat Vous me parlez de contrat Demandez à Matampi S'il n'a pas son contrat S'il n'a pas eu la copie De son contrat Vous mettez au monde des enfants La première des choses Quelles que soient les qualités Tu dois d'abord aller à l'école Vous votre père est un grand footballeur Mais il n'a pas cherché à savoir Quelles sont vos qualités de football Pour vous laisser seulement dans le football Il vous envoie à l'école Et ne dites pas A ceux qui emploient Pour dire écoutez Vous êtes responsable Je me rappelle du temps de Mobutu Quand les gens se plaignaient de l'armée Il vous dit Mais vous quand vous avez vos enfants Le plus têtus Le plus bandit Pour le punir Vous l'envoyez à l'armée Et maintenant Qu'est-ce que ça va devenir Quand quelqu'un vous dit Que je n'ai pas reçu La copie de mon contrat Et vous Vous tombez là-dessus Mais monsieur Vous faites bluffer Il vous dit très bien Qu'il a le contrat Mais qu'il n'a pas la copie Mais où est le problème Au fait Si Mazembe Je vous donne un truc très simple Et ça va vous aider à évoluer Si Mazembe ne veut pas donner Les copies des contrats aux joueurs Ces copies-là Sont visées ici à la FECOFA Les copies sont là Allez même à la FECOFA On va vous donner Les copies sont là De un De deux Beaucoup de joueurs Qui sont dans le TMS Les copies de leurs contrats Sont là-dedans Ce qui fait que moi Aujourd'hui Mazembe Je cherche Un joueur Qui joue par exemple A Je ne sais pas moi Quelle équipe Même à Oroya De la Guinée Dès que j'entre dans le TMS Je suis capable de voir Les conditions dans lesquelles Ce joueur est en train d'évoluer Donc quand on vient ici Pour dire Je n'ai pas la copie De mon contrat C'est vraiment primarien C'est vraiment primarien Je n'ai pas entendu Samata Quand il est parti Pour dire qu'il n'avait pas La copie de son contrat Je n'ai pas entendu Assel Quand il est parti Dire qu'il n'a pas la copie De son contrat Je n'ai pas entendu Tous les autres Dire ça Mais Ceux qui n'ont pas De copie de leur contrat Ce sont ceux qui fouillent Quand on fouille Là on n'a pas La copie du contrat Et d'ailleurs Je garde Je garde la partie Vous avez parlé Des jeunes joueurs Il y a un point là Pourquoi ils fouillent Justement Si on doit parler D'été Pourquoi ce problème De vie Asseline C'est un problème De joueur C'est un problème De manager Ou On n'arrive pas très bien A saisir là dessus Parce que vous avez évoqué Justement Ces genres de cas Ce sont souvent Les joueurs congolais Bon Il y a plusieurs Il y a plusieurs raisons A cela Il y a plusieurs raisons A cela Parce que Je vais vous dire un cas Je viens de voir Que la FIFA A un litige Avec le Daring A propos d'un joueur brésilien Mais Aucun journaliste Ne m'a dit Comment ce joueur brésilien Est arrivé A Kinshasa Par le Bichungo Bila Par l'aéroport D'Injili Comment il est arrivé Quelle est l'équipe La dernière équipe Où il a évolué Pour arriver ici Personne ne me l'a dit Pourquoi j'évoque ce cas Nous on nous a amené Aussi des Brésiliens On a amené un Brésilien Qui devait jouer Tout et tout Bon Le staff technique A estimé Qu'il n'était pas À la hauteur Et on ne l'a pas Enregistré Mais Il faut voir Des tonnes d'injures Dont j'étais l'objet De la part De la personne Qui l'avait amenée Et curieusement Je vois que c'est la même personne Qui est à la base De l'équipe de Daring Daring c'est fait à voir Là on m'a dit Mais il n'est pas fait Là c'est un Des deux Les mêmes agents Et ça C'est une pratique courante Les mêmes agents Disent au joueur Un Tu déclares Qu'on t'a fait signer un contrat Et que On ne t'a jamais donné La copie de ce contrat De sorte que Quand tu as déjà déclaré Que tu n'as pas La copie du contrat La conséquence c'est quoi Officiellement On demande Parce que si Vous ne demandez pas La FECOFA peut demander Où la FIFA Quand l'une des instances Demande On va lui répondre On va lui transmettre Et quand ça devient Deuxième conséquence Dès que ça commence Je n'ai pas eu La copie de mon contrat Deuxième conséquence Non c'est faux Ça ce n'est pas moi Ce n'est pas ma signature Ce n'est pas ma signature Vous voyez comment Comment ça continue Peut-être Le tout puissant Mazembé En profite aussi Parce que la plupart De nos joueurs Ils n'ont pas eu l'habitude D'avoir de manager Pour essayer un peu De voir Comment ils peuvent entrer Chez le tout puissant Mazembé Et là le tout puissant Mazembé Dans son fauteuil On récupère le dossier Donnez-moi un cas Où Mazembé en profite Je suis sensible à vos termes Donnez-moi un cas Où Mazembé en profite Peut-être On va évoluer Je peux citer un joueur Oui citer un joueur Kino Moua Kino Moua Un joueur de samouraï Aujourd'hui même Samouraï est occupé Dans cette affaire Il est maintenant À l'étranger Et samouraï n'a rien gagné Les parents aussi Des Kino Comment vous expliquez cela ? Voilà Je suis content D'être dans cette émission Parce que j'ai cherché Des gens comme vous Et j'ai l'occasion D'être en face de vous Voilà les gens Qui distillent Des très mauvaises informations Vous êtes journaliste La première tâche D'un journaliste C'est de ne vous donner pas Des leçons C'est de chercher l'information Vous m'avez dit tout à l'heure Que Mazembé ne veut pas Que les joueurs partent À l'extérieur C'est ça non ? Nous ne voulons pas Qu'ils partent Il me donne le cas De quelqu'un Qui au moins nous parlons Vous et moi Arlette Se trouve en France Où nous avons un partenariat Avec un club français De deuxième division Et où on envoie ces joueurs C'est un joueur formé À notre académie Non c'est un joueur Formé chez Samouraï Je m'en fous Mais Mazembé a payé Pour mettre dans KFA Et au moment où Mazembé a vendu Ces joueurs C'est avec l'étiquette Que ces joueurs a été De la formation De la KFA Mais c'est Samouraï Qui a formé Je m'en fous de l'origine Mon cher ami Ici où nous sommes Moi j'ai en face de moi Un journaliste Je n'ai rien à faire Avec le fils d'Apollo Que je connaisse Soyez en sûr Je ne peux pas démonter Ma copie de mon contrat Ici On est en train de parler Football Je suis aussi ton père Quand on sort Je veux voir Le contrat Là où tu travailles Revenons sur Samouraï Ce n'est pas un problème Et vous dites Le Samouraï n'a pas profité Vous êtes membre du comité Directeur de Samouraï C'est possible Malheureusement Est-ce que vous avez vu Les conditions De transfert De ce joueur Alors quelles sont Les conditions De transfert Plus qu'on nous pousse Parce que nous sommes En face du manager Mais non C'est vous qui devriez Me donner les conditions Pour me dire Que nous on n'a pas profité C'est à dire que vous avez L'information Heureusement vous êtes là Non parce que là Vous êtes une indéfensive Vous aurez pu commencer Par me demander Comment ces joueurs sont faits Nous avons un partenariat Où on place les joueurs C'est comme je vous ai dit Dans le cas de Luindam Avec Standard Nous avons placé Luindam Là-bas Où Sangamal Pour poser toutes les questions Possibles Les rumeurs Faitent un effort Pour ne pas vous accrocher En disant que D'un côté On ne veut pas Que les joueurs partent De l'autre Ce joueur est parti Et son équipe N'a pas gagné Parce que L'essentiel pour nous D'abord C'est que quand un joueur Se développe Et qu'il est envié ailleurs On le laisse partir Est-ce que je vais faire Une révélation En vous disant que Bolindi Bopé Et Luindam Quand ils ont quitté Mazembe pour aller A Standard De Liège Standard leur donnait Le même salaire Que Mazembe donnait ici Vous devriez être au courant Alors pourquoi Nous on a tenu A ce qu'ils partent Si c'était pour avoir Le même salaire Ils sont partis Parce que Dans notre contrat Était que En cas de revente Voici la proposition Que nous on a Et vous vous avez Donc ils sont placés Comme s'ils sont sur Un écran Une vitrine Une vitrine Et c'est même mieux C'est pour eux Parce que plus ils se développent Plus il faut J'ai dit à un de vos confrères J'ai suivi le dernier match De Aston Villa Au championnat d'Angleterre Mais j'étais scotché Aston marque le premier but J'ai dit Ah ça y est Et puis on égalise Il restait quelques minutes A jouer Qu'est-ce qui va se faire ici Non 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 Aston a égalisé En dernière minute Et avec cette égalisation Ça lui permettait De rester en première ligue Mais le contrat De transfert De Samata De Guenck A Aston Et que Samata Les aide A rester En première ligue Et que s'ils sont En première ligue Le paiement S'échelonne De x y façon Mais si l'équipe Tombe La dernière tranche Si tombe On perdit de l'argent Alors on va permettre Également à Billy Kinkela Qui nous a rejoint Bienvenue d'ailleurs A pouvoir également intervenir Je suis très heureux D'être en face D'un littéraire Monsieur Kinkumba A qui je me retrouve Pour la première fois Vous avez tout à l'heure Évoqué le cas Du direct Clément de Mavimbe Qui s'est Du jour Qui s'est fait avoir Dans le dossier du Brésilien Est-ce que Ce n'est pas le cas Avec Mavimbe Parce que j'essaie De comptabiliser Le nombre d'étrangers Vous en recrutez De moins en moins Que Mavimbe A recruté Ces derniers temps Et même Certains joueurs Certains jeunes Que vous avez recrutés A Kinshasa Je parle du cas De Nicolas Okito Je parle des garçons Comme GFT Kitambala Et tant d'autres Qui n'ont pas réussi Ces derniers temps A s'imposer Dans le TP Mavimbe Est-ce que c'est pas Je vais dire Un échec de votre politique De recrutement Ces derniers temps Il y a des étrangers Également Il y a Moussa Abagana Également Qui n'a même pas réussi A jouer un seul match Et d'autres La liste est l'autre Je préfère me commencer Par Moussa Abagana Vous vous rendez compte Un agent congolais Nous a proposé Moussa Abagana Nous avons eu Moussa Abagana Avec un CIT Le CIT C'est-à-dire Certificat international De transfert Monsieur Info Info Nous avons failli Être éliminés La dernière fois Parce que Pour votre information Nous sommes partis En Algérie Avec Moussa Abagana Après l'avoir fait signer Bien sûr Bien sûr On est parti avec Moussa En Algérie Et il était sur la liste Des joueurs Heureusement pour nous Ce jour-là Moussa n'était pas Bien futé Et Panfil A préféré Ne pas le prendre Sur les 18 Le commissaire au match Il est de Congo Brazzaville Non non Le coordonnateur du match Il est de Congo Brazzaville Après le match Il vient et nous dit Vous avez une chance Extraordinaire Parce que si Le garçon Avait joué Voilà déjà La plainte qu'on a On cherche seulement La preuve que Mazembe l'a utilisé Papa En vérifiant Maintenant les choses On trouve que le CIT Le certificat de transfert International qu'on nous a donné De ce joueur Était un faux On a dû recourir Au Camerounais Pour rectifier le tir Et c'est un agent Congolais Qui a amené ce joueur Et qui refuse aujourd'hui D'être appelé D'agent péreux Ça c'est un cas Alors prenons les jeunes Nicolas Oukito C'est moi-même Qui ai négocié Avec le pasteur Mokuna Pour avoir le transfert De ce joueur Il l'était à Renaissance Et nous l'avons eu C'est un milieu De terrain extraordinaire On l'a eu Il vient d'Amazembe Et on le met À la disposition Du staff Il a déjà commencé À jouer certains matchs Sur le plan National Et même l'année dernière Il était sur la liste De la Champions League Nicolas était sur la liste De la Champions League Bon maintenant Nous mettons Les joueurs À la disposition Du staff technique Mais le staff technique N'a qu'un 11 places Au départ d'un match Même vous Si on vous disait Voici les joueurs De Mazembe Donnez-nous le classement Vous n'allez pas Mettre tout le monde Mon problème Monsieur Ils sont nombreux J'ai essayé de comptabiliser Ils sont au moins Neuf que vous avez recrutés En partant de Doxaki Kanji D'Eric Lemotema Pembe Et le jeune qui est venu De Lumbashi Sport Le défenseur Lénon va revenir tout à l'heure Neuf au total Que vous avez fait venir Le défenseur de Lumbashi Sport Est actuellement À Auroya Club de Konakry Ça fait longtemps Qu'il est parti Non le problème C'est que Mazembe Les a recrutés Alors qu'aucun d'entre eux N'a réussi à s'imposer Mais quelle est la faute Contrairement à ce qui se faisait avant Mais quelle est la faute Mazembe ne recrutait pas Le joueur forcément Pour les former Surtout le joueur Qui vient déjà De Ligue 1 Quelle est la faute Vous savez que pour avoir Un talent Sur un terrain de football Il faut peut-être En récruter 15 Il faut avoir vraiment Une chance Une main divine Qui vous demande De placer la main là-bas Ce n'est pas toujours facile La différence C'est que eux jouaient Évoluées déjà Dans d'autres clubs Je pense que vous les avez suivis Vous avez déjà suivis Et c'est par rapport à ça Qu'est-ce qu'ils Ils ne repondaient pas La vision du club Ils sont nombreux Les Tjérich Tobrin Également le Ghanaïan Ils sont nombreux Que vous avez récrutés Ces derniers temps Qui n'ont pas réussi A s'imposer Si quelqu'un est recruté C'est déjà une chance pour lui On vous donne l'occasion De porter le maillot de Mazembe A vous de le mouiller On vous donne l'occasion De porter le maillot de Mazembe A vous de le mouiller Mais si Torine par exemple Il est arrivé Il a éclaté de mille feux Et tous les supporters Et étaient fanatiques On a dit non On a trouvé ce qu'il fallait Et puis après paf Il y a une chute Ne me dites pas que Torine N'a pas eu l'occasion D'être titularisé Dès son départ Il a eu cette occasion là Et puis après Il y a chute Et tout le monde constate la chute Mais quand il y a chute Mazembe est une équipe de performance Ce n'est pas une équipe De musée Le jeune Je voudrais m'attarder un peu Sur le jeune Parce que ça c'est intéressant Quand on prend Un jeune comme Isaac Chibango Comme Nicolas Kazadi Ce sont des vagues Mais qui t'en bat là J'ai été pour l'instant Je crois que vous n'êtes pas au courant Il est en train de jouer Je sais mais il est passé par un papa Il est en train de jouer Mais ça justement Ne prédite pas son cas Comme si c'était tout ça Ces équipes là Viennent De petites équipes Parce qu'il faut vous dire Les choses convenablement Ils viennent de petites équipes On les prend On les encadre Et on commence à les propulser Tu vas demander A ce que Nicolas Kazadi Pousse être Tout de suite Titulaire Mais quand il arrive Il trouve un Sinkala Qui est là C'est le cas de Matampi Matampi vient d'Amazembé Sachant que Il y a Kidiaba Qui est là Donc Ce que c'est que On va te donner l'occasion Et il joue Il joue Nicolas Kazadi A joué des matchs Il joue Et au fur et à mesure Qu'il joue C'est le staff technique Qui va commencer A les injecter Et plus tard On a un cas Vous Prenons même les noms Que vous citez là Que vous avez cité avant Prenons le nom de Malango Meshak Mputou Patoukabangou Ils viennent de Kinshasa Qui les a connus à Kinshasa Quel exploit ils ont fait à Kinshasa Mais il a fallu qu'ils viennent Et qu'on les intègre Dans cet encadrement magnifique Du TP Mazembé Meshak Elia Meshak Elia Moi personnellement Je l'ai connu dans le football de jeunes C'était ce championnat de RTL Qui a brillé de mulle feu Trésor Poutou On l'a connu Ici à Kinshasa Il a brillé de mulle feu Tout à l'heure Et c'est Mazembé Avec cette vitrine internationale Qui a permis De les vendre encore plus Vous savez Quand vous prenez un gars Comme Trésor Poutou Ce garçon A le football dans le centre Je ne sais pas Quand est-ce que Poutou Va Abandonner le football Ça m'appelle ici à Kinshasa Joël Kiman Qui a été connu à Kinshasa Je parle des jeunes Je parle des jeunes Poutou on l'a eu à 17 ans Je parle des jeunes Je ne parle pas de ceux Qu'on a eu adultes Ok Lissama Oukimwaki Matan Ça sont des adultes Je parle des jeunes Et Poutou on l'a eu à 17 ans Mais à 17 ans Il est venu Dès sa première touche de balle On a vu que ces garçons Allaient loin Et même pour que Poutou Entre en équipe nationale Je me rappelle De la discussion Entre le président Moïse Et Claude Leroy Qui disait Attention Il y a deux petits là Il faut les prendre C'est Mkoutou Trésor Et Balabiscote Ces petits là Ont de l'avenir Donc il y a ceux Qui ont le football dans le sang Là on ne discute même pas Le talent est inné Il y en a ceux Qui doivent avoir Même si tu as l'inspiration Un cadre de formation Tu dois avoir 95% De transpiration Pour arriver à éclater Et ceux là Ont besoin aussi du temps Ils ont aussi besoin du temps Voilà Alors moi je voudrais revenir Maintenant au cadre de jeunes Que Mazenbi a transféré récemment Avec Pomp D'ailleurs du côté des Clermont Club avec lequel Vous avez un contrat Et quels sont les nouvelles De ces jeunes Parce qu'il était question Qu'ils poursuivent leur formation De l'autre côté A vous de chercher Vous êtes journaliste Non parce que Les informations que nous nous avons Les informations que nous nous avons Fait état de situations difficiles Que connaissent ces jeunes là Contrairement à ce qui Est essentiel Tout est difficile chez vous Tout est noir Vous savez qu'en Europe Il y a deux grandes saisons L'hiver et l'été Quand on vous transfère En hiver Monsieur vous devez travailler Très fort Il y a Clermont Qui garde une partie Et d'autres joueurs Sont à Vége En Norvège Perception Parce qu'ici déjà A Kinshasa Ou en RDC En Afrique d'ailleurs Quand on dit que On quitte Un club congolais Pour aller travailler Dans un club étranger On suppose Certains avantages On suppose ceci Est-ce que Dans votre façon de faire Vous leur avez fait comprendre Que c'est d'abord une formation Comme le cas avec Standard Où le joueur C'est qu'on retrouve avec Pratiquement le même salaire Que ceux qu'ils avaient Mais ils ont compris Que c'est une vitrine Parce que vous l'avez Ils en expliquent aux joueurs Et ils ont compris cela Tout le monde comprend Sauf une certaine catégorie De journalistes Qui ont d'autres informations A eux Vous entraînez trop aux journalistes Non non mais Si je trouve celui qui fait le mal Vous êtes vous qui tingué Non si je trouve celui qui fait le mal Je vous l'ai dit Pourquoi aller ailleurs Est-ce que le manque C'est de trouver par exemple Ce joueur Le sort qui est le leur Aujourd'hui N'est pas celui Qui leur était prédestiné Et qui se retrouve Dans une situation Pas comme s'attendait Papa je vais vous dire ceci Ces joueurs sont en Europe Vous et moi nous sommes ici en Afrique Ils sont dans un contrat Avec les clubs de Clermont Et le partenaire principal De Mazembe Dans ces négociations C'est un nom du football mondial C'est monsieur Jérôme Champagne Ancien secrétaire général de la FIFA Et ancien candidat A la présidence de la FIFA Ce n'est pas n'importe qui C'est une signature Et ces gens je vous dis Ils doivent travailler Et ce qu'ils gagnent A la fin de chaque mois Ça c'est leur dû Mais ne croyez pas C'est ça la grande erreur Ne croyez pas Que quand un joueur Quitte son milieu naturel Il enfile le maillot De Mazembe Tout de suite Direction Arsenal Le Real Ou Barcelone Donc Mazembe n'est qu'un tremplin Non Mazembe c'est du travail Et quand vous travaillez Vous transpirez Vous aurez le bénéfice De ce que vous faites là Alors vous avez évoqué Tout à l'heure aussi Le cas de J'ai entendu parler Des managers véreux Alors je voudrais savoir Pour vous C'est qui un manager véreux Parce que Celui qui nous fait parvenir Un contrat Un faux contrat Un faux contrat Pour en parler Mouleka qui a signé Avec un des trois meilleurs managers Au monde Frédérico Pastorello Alors est-ce que Mazembe Dans le contrat Que vous avez avec le joueur Il est dit Qu'il faut que Mazembe Obligatoirement propose Un manager au joueur Est-ce que Comment vous percevez Le fait qu'un joueur De Mazembe Vous allez me poser Mille questions Je ne vais pas vous dévoiler C'est la même question Mais que je voudrais Vous allez les termes D'un contrat Le contrat c'est quelque chose Interne à l'équipe C'est comme le salaire Personne ne dévoile son salaire Les journalistes Ne donnent jamais leur salaire Mais veulent savoir Combien nous payons aux joueurs C'est ça le problème En ce qui concerne Muleka Qu'il est un agent ou pas Ce n'est pas notre problème Ça nous concerne en quoi ? Et même vous Vous pouvez vendre Muleka Qu'est-ce que je dis à tout le monde ? Vous avez un club Vous avez un club Allez Zaki Mouena Football Club A besoin de Muleka Je dis ok Zaki Mouena Moi je suis au courant Que Muleka est à vendre Et d'ailleurs Tous les joueurs de Mazembe Sont à vendre A transférer Pour être plus correct Alors que Zaki Mouena Nous écrive En disant Tepé Mazembe Nous sommes intéressés Par le joueur XYZ Et que Zaki Mouena Nous fasse une offre Parce que j'entends ici dire Mazembe demande trop Demande trop Je vous prouve Que Mazembe ne demande rien Que Zaki Mouena Nous fasse une offre Alors quand l'offre va venir On étudie Et on passe Maintenant vous allez dire Je m'en prends aux journalistes Je vais vous donner un cas Vous avez suivi ici Et Heureusement que je suis À Télé 50 J'ai vu une bande passante De Télé 50 Le football club de Lens A proposé 100 000 Ou 300 000 dollars À les cibles de Mazembe Pour le transfert De joueurs Muleka Avec option d'achat Ça s'arrête là Mais moi j'ai souffert J'ai appelé M. Jean-Marie Kassamba Mme Marlette sourit Parce qu'elle est au courant De ça Je lui dis Mais c'est un fake news Que vous êtes en train de passer Bon Pourquoi c'est un fake news Les amis de Télé 50 Ont été aussi abusés Pourquoi ? Parce que l'équipe de Lens Effectivement En interne Ils ont parlé de Muleka Comment on va faire Non non on peut prendre Ce joueur Comment on fait Non non on propose 300 000 dollars Par l'équipe de Mazembe Et tout Quelqu'un leur a dit Si vous n'avez pas envie De vous faire ridiculiser Par l'équipe de Mazembe Ne faites pas une offre pareille C'est vraiment bidon Eux-mêmes Ont fermé la bagarre Mais comme il y avait Un journaliste parmi eux Celui-là Il a suité Il a fait un message WhatsApp A un de ses collègues Pour dire Voilà c'est que Les fois fuités Les fois fuités Et un garde De France Football A pris ça Il a mis Quand moi j'ai attaqué J'ai dit Mais c'est un fake news C'est faux et archifaux Il y a quelqu'un parmi vous Qui m'a dit Comment France Football aussi Fait des fake news Voilà l'occasion Et ça a été mis de côté Il y a l'équipe de Moukron Qui a fait une proposition Très intéressante Mais nous on a estimé Qu'il y avait Anguille-sur-Roche Pourquoi ? Parce qu'on vous dit Nous voulons prendre le joueur Dans un transfert gratuit Mais s'il y a option d'achat Et je vous explique Ce que c'est qu'une option d'achat C'est-à-dire Moi j'ai ma chaîne de télévision J'ai dit Arlette quittez là-bas Venez chez moi Mais je ne paye rien À Télé50 Mais si à partir de chez moi Vous allez à Canal Plus Ou ailleurs Le montant qu'on va recevoir Télé50 aura 70% Moi j'aurai 30% Mais elle quitte Elle vient travailler chez moi Au bout d'une année Canal Plus Ne se prononce pas Et elle trouve que Mes conditions sont meilleures Elle doit rentrer D'où elle est venue Elle ne voudra plus rentrer D'où ? Non non d'ailleurs là-bas Je n'ai pas signé des contrats Je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Qui est à la base de là ? Ce n'est pas l'agent C'est ça l'option d'achat Or l'option d'achat Doit être confirmée Par des règles strictes Qui garantissent Que le joueur peut être transféré Et quand il part On sait qu'il est parti Et non pas il part Il prête Il y a une équipe Qui est en difficulté On la sauve Et puis après on dit Non Non c'est pas acheter votre joueur Justement On va ici parler Au-delà de joueurs Il y a également des entraîneurs Mazen Bey L'occasion de former Panfil Miyao Un fruit maison Joueur Aujourd'hui entraîneur Mais Du coup Après être éliminé Au quart de finale Mazen Bey se décide De virer Panfil Miyao Sous prétexte Qu'il doit aller en formation Pour se perfectionner En vous l'écart Il y a également Qu'on avait promis De promouvoir Après D'avoir raccroché Sa crapon C'est pitoyable D'abord Madame Arlette Panfil Miyao N'a pas été virée Parce que Quand on vous vire Vous perdez beaucoup de choses Entre autres Le bénéfice de votre salaire Vous avez le numéro de téléphone De Panfil Je peux vous le passer Vous l'appelez Si depuis qu'il a quitté La direction technique En tant que responsable De Mazen Bey Il a perdu un centime De son salaire De un De deux On ne peut pas reprocher A Mazen Bey De faire un aménagement interne Parce que de toutes les façons Vous êtes journaliste Vous l'avez appris à l'école Les entraîneurs aussi Sont formés Ce qu'on dit toujours Aux entraîneurs C'est toujours préparer Leur valise Il faut que la valise Sois prête Ce changement explique Le manque de résultat C'est par manque de résultat Oui mais justement Le manque d'objectifs Non 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 Justement Justement Une chose est certaine Quand par exemple Il n'y a pas de résultat Il y a une conséquence Quand il y a une élimination La plupart des entraîneurs Qui démissionnent Ils démissionnent à quelle occasion Élimination Voilà C'est ça justement Alors ne reprochez pas A Mazen Bey De l'avoir fait Ça c'est un Des deux Panfil Mihaïo Est un fils maison Et qui n'eût été La pandémie Qu'on est en train de suivre Serait déjà parti Pour perfectionner davantage Et ce monsieur Je vous assure Depuis qu'il jouait au football Il a montré Des talents De manager Mais Panfil a l'organisation Au bout de doigt Mais vous savez Tu peux monter une équipe Tu montes une équipe Tout est réussi Les mêmes joueurs Tu les montes ici Ailleurs Rien n'était réussi Cela ne veut pas dire Que tu es mauvais On peut te remplacer Et personne ne peut Reprocher cela A Mazen Bey Mais dire virer Je suis le mieux placé Pour le dire Parce que La lettre Dénomination De 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 Panfil Comme entraîneur De Mazen Bey C'est moi qui l'ai signé Je n'ai jamais signé Une lettre Pour qu'il soit Déjà là-bas Il joue Quel rôle actuellement S'il n'est pas Féré Puisqu'il a été remplacé Lui et son vice S'il a été remplacé Alors quel rôle Joue-t-il maintenant Sans l'UTP Mazen Bey Alors pour votre information Je vous dis Le plus officiellement du monde Et que vos collègues Vont le retenir Depuis l'arrivée De Dragan Panfil A été Pointé Comme entraîneur Adjoint De l'équipe de Mazen Bey Donc Panfil Est l'adjoint De Dragan Donc il a été relégué Bon Sur ce plan Oui Il a été relégué Comme adjoint Mais Ça n'a rien Ça n'a rien affecté Il a toujours Sa voiture des fonctions Il a toujours Ses émoluments Il a tout Personne n'a touché À quoi que ce soit Je parlais de Kasusula Dans la logique De fils maison Passé par Mazen Bey Que Mazen Bey A voulu promouvoir D'ailleurs il faut Le reconnaître C'est la Mazen Bey Comme un Mais le cas de Kasusula Parce que certains Avait estimé Qu'après avoir passé Autant du temps Que cette façon De le mettre à l'écart Était un peu Pas très bien Bienvenue Vous avez promis Que Kasusula A également aller Disons suivre Pratiquement Je n'ai pas suivi Un répondant Madame Arrête Kasusula A été nommé Comme assistant De l'entraîneur physique De Tepe Mazen Bey C'était quand ? Au mois de février Au mois de février Et après Qui a bougé ? Puisqu'on a parlé justement Qui a bougé ? On a parlé justement Non A propos de Kasusula On a eu de remarques Non c'est pas comme ça Qu'il faut remercier les joueurs Il fallait lui faire Une grande fête Il faut tout ça Non vous n'êtes pas Dans Mazen Bey Ne demandez pas à Mazen Bey D'organiser sa propre maison On ne fait pas des choses comme ça Personne ne nous a demandé Les gens de club Personne ne nous a demandé De faire les 80 ans On l'a fait Il y en a qui ont plus Que 80 ans Et qui n'ont rien fait Et personne ne dit rien Alors quand quelqu'un A fait des choses comme ça 80 ans c'est beaucoup C'est également Avec le retour de Moïse Katumbi Il fallait également faire quelque chose Pour marquer le retour La visibilité Et qu'on serait autre chose C'est aussi par rapport à cela C'est aussi par rapport à cela C'est la rumeur Pour chercher une information Ça fait partie de source d'info La rumeur Ça fait partie aussi de source d'information Je sais Oui Je sais C'est la soeur cadette de l'information Non je dis Non c'est ça Si de la source d'information Je vous ajoute en disant Que la rumeur C'est la soeur cadette de l'info La soeur cadette Alors vous cherchez les aînés De deux On ne vous a pas dit De n'avoir qu'une seule source d'information Quand il y a une seule source d'information Ce n'est pas bon Et ce n'est pas dit à un journaliste De dire écoutez Voici l'information Vous avez les joueurs De TP Mazembe Que vous connaissez Qui sont Albu Mbashi Plusieurs d'ailleurs Alors appelez-moi un journaliste A la fin de l'émission Moi je vous donne mon téléphone Appelez-moi un joueur de TP Mazembe Qu'il vous dise S'il y a un arriéré de salaire Vous savez déjà Personne ne peut répondre à cette question Non non attendez Attendez Je vais vous dire Il y a un qui n'a pas Vous prenez comment on traite Les joueurs ici au pays Monsieur Est-ce que je peux C'est un secret de vous dire Que Mazembe est le club Qui paye le mieux dans ce pays Non c'est pas un secret Il y a des arriérés Il y a des arriérés Des deux Moi je vous dis Moi je vous dis Qu'au moment où nous parlons Il n'y a personne qui a un arriéré de salaire Personne Le dernier salaire qu'ils ont touché C'était Vous leur demandez Vous leur demandez Moi je vous dis Parce que nous l'avons déjà fait Mais le manager dit que Le manager est venu de mentir De fausseté que vous avez débité La semaine dernière monsieur Je ne suis pas venu vous donner des informations Je suis venu de mentir C'est que vous avez débité Et je vous dis Qu'au moment où nous parlons Il n'y a qu'un seul joueur Qui n'a pas encore touché Lequel Le nom C'est Isaac Tibangou Le raison Mais quand vous parlez du salaire Attendez 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 Je vous laisse On le laisse terminer Je vous laisse Je vous laisse Je vous laisse Isaac Tibangou Il n'a pas touché son salaire Le dernier salaire Celui du mois de juillet Pourquoi ? Parce que monsieur N'est pas le Bumbashi Il a réussi A se trouver Un mois de déplacement Pour être ici A Kintiassa Sans autorisation du club C'est le seul Qui est à Kintiassa Vous n'avez pas besoin De prendre un avion Le Bumbashi Pour aller vérifier Alors cherchez Isaac Demandez-lui En dépit de son salaire De juillet Qui n'a pas encore touché Pour des raisons Que je vous avance S'il a un retard de salaire Donc il ne faut pas minimiser Il y a des clubs Que vous respectez ici Qui n'ont même pas de siège Monsieur Qui n'ont même pas de siège Et on ne sait même pas Aller leur rendre visite Mais Mazembe est en train de faire Écoutez Ne m'arrêtez pas Mazembe est en train de faire Des efforts Pour l'encadrement de la jeunesse Ça nous encourage Et pour l'avancement Du football congolais Exactement Mais tout ce que Mazembe fait Doit être battu en brèche Je vous donne un cas Pas du tout On vous reconnaît On vous reconnaît Mais ce qui m'a permetté On vous reconnaît On reconnaît Nul ne peut le nier Si que ce soit dans la presse Ou dans l'opinion Que Mazembe fait partie Des meilleurs clubs De la République démocratique du Congo Si pas la première En termes d'organisation On vous le reconnaît Mais acceptez tout de même Que quand il y a des informations À qui On l'a bien dit Si je l'ai bien dit Qui sembleraient Et donc Permettez également à l'opinion De pouvoir donner ces informations Vous savez quand vous passez à la télévision Ce n'est pas pour autant Qu'on vous indexe Non pas du tout Quand vous passez à la télévision Pour dire Les clubs congolais Ne sont pas organisés Même Mazembe n'est pas organisé Il y a ça 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 Alors que Votre source C'est la rumeur Mais confrontez-la Confrontez-la On est presque à la fin Bien que je suis mal aimé Bien que je suis mal aimé Sur ce plateau Je voulais Je voulais finir avec cette question Pardon Permettez-moi Billy Une question Pour les deux questions Exactement Faire rapidement à la réalisation C'est rapidement C'est un grand club du pays Mais est-ce que Monsieur Frédéric Quinten Quinkoumba Pensez-vous que Comme le tout puissant Mazembe a toujours eu Deux problèmes avec le joueur Du pays Que les étrangers Ça honore aussi L'image de ce club Alors Monsieur Kiting On nous laisse prendre la question Pour que vous importe À la fin de vos réponses Monsieur Kiting On comprend que La situation de la Covid N'a pas frappé le TP Mazembe Et que les joueurs ont touché Leur salaire Comme il se doit Contrairement à des clubs européens Qui ont même été obligés À un moment donné De réduire le salaire Donc Mazembe n'a pas réduit le salaire Si je comprends bien Non ça c'est une autre C'est une autre question Ah ok C'est ma réponse Je peux maintenant répondre Oui Oui Cher ami Ne vous sentez pas mal aimé Pas du tout Et c'est un plateau Oui Donnez des arguments Quand votre argument est imbattable Tout le monde s'y plie A commencer par moi Mais quand vous ne donnez pas Des arguments qu'on peut soutenir Là Je vous bats en brèche Vous dites Le tout puissant Mazembe a toujours eu De problèmes avec des joueurs Parce que vous l'avez aussi Et je reviens Parce qu'on allait On allait Il a parlé De joueurs qui viennent jeunes Ainsi de suite Il a effleuré le cas de Mechak Et il est parti Parlons-en Rapidement on est Oui parlons-en Mechak Mechak est parti en Europe Sur invitation De Anderlecht Billet Anderlecht Visa Anderlecht Logement là-bas Anderlecht Le jour d'aller signer D'aller signer Son contrat Avec Anderlecht Mechak a pris Voilà l'effet Et maintenant On commence à nous opposer Beaucoup de choses Entre autres Mais chacun venu chez nous On l'a enregistré Né en 1996 Or Quand quelqu'un est né En 1996 En 2014 Il a quel âge ? Il a 18 ans N'est-ce pas ? En 2014 Son contrat de 2014 En bref monsieur Guitengue Oui ? En bref nous sommes pratiquement à arriver à la fin Alors c'est un cas très facile Que j'allais développer Pour vous dire comment les journalistes prennent la voix le plus raccourcie Et se font fouer On ne va pas forcément écouter les clubs On doit aussi écouter les joueurs C'est aussi une source d'information Non non vous ne faites qu'écouter les joueurs Et pas les clubs Voilà Merci beaucoup monsieur Guitengue Pour ce plateau Et moi mes téléspectateurs Vous l'avez compris Et l'émission est arrivée à la fin Billy Kikela Merci beaucoup Et également René Moukala Et j'espère qu'en tout cas Nous avons du moins Appris toutes les informations C'est une occasion également Pour se remeter Un joli d'anniversaire A un joueur Chancel Mbemba Le champion de Porto Qui fête aujourd'hui son anniversaire Bon anniversaire à lui Especialement Et également à vous Et moi mes téléspectateurs Merci d'avoir été de notre Et surtout très bonne suite de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada